Applaudissements Applaudissements Chéri ? Ah non, c'est bon, j'ai trouvé le baume à la mire de Namibie. L'amire est une gomme résine au parfum agréable, fournie par divers comifera et en usage depuis l'Antiquité. En Namibie, il a été trouvé un arbre à mire de la variété endémique, comifera huildii, grandissant dans le sable avec peu d'eau et beaucoup de soleil. En Namibie, les femmes de la tribu Himba récoltent à main nue cette mire sans blesser l'arbre. Cependant, la mire n'est pas utilisée telle qu'elle. Elle subit une hydrodistillation dans le but d'en extraire une huile essentielle. Après des analyses chimiques et pharmaceutiques, il apparaît que cette huile essentielle contient des composés comme des antielastases qui agissent contre l'éveillissement de la peau. Ainsi, pour préparer un baume après-rasage bio, il faut créer une émulsion du type huile d'en eau avec, pour la phase grasse, de l'huile d'olive, du beurre de karité, un émulsionnant et un co-émulsionnant. Et pour la phase aqueuse, du gel d'aloe vera et ici, de l'eau de rose de grasse, le tout bio. Pour créer l'émulsion, on mélangeait deux phases à 65 degrés Celsius avec une bonne agitation. On ajoute enfin tour à tour l'huile essentielle de mire de Namibie qui est une odeur très marquée de résine, une autre huile essentielle pour améliorer le parfum et pour terminer, un consommateur. Et voilà ! Les famimbas utilisent la mire en la mélangeant de la graisse animale comme produit cosmétique. Nous pouvons maintenant trouver dans le commerce divers parfums contenant de l'huile essentielle de mire de Namibie et divers produits cosmétiques comme du baume à lèvres, du lait pour le corps, des sels de bain, du deodorant, de la crème pour le visage, de la crème de nuit et du baume après-rasage. Chérie ? Chérie ? Chérie ? Chérie ? Où es-tu ? Hugo ? Sous-titrage ST' 501